Attention, 3, 2, 1, on papote ? Aïe 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 ma Gertrude, elle file un mauvais coton, elle me dit Mon ex m'a quitté il y a deux mois, on continue de se voir, de se dire je t'aime Mais à côté il voit d'autres meufs et ça me fait beaucoup souffrir Qu'est-ce que je devrais faire ? Ah ouais mais ma Gertrude, ma Gertrude Tu sais il y a pas longtemps j'ai sorti un Reels sur Instagram qui disait que Donc évidemment une rupture ça fait souffrir, c'est dur Tu quittes quelqu'un que t'aimais, enfin t'sais t'as vécu une histoire d'amour avec cette personne et on arrête Évidemment que c'est dur, tu viens de perdre une personne ultra importante dans ta vie Mais en fait à partir de là il faut savoir ce que tu veux Soit tu veux te remettre avec la personne, auquel cas tu lâches pas Et tu lui dis mais non mais moi je veux rester avec toi, tu lui fais la cour etc Mais une deadline hein quand même parce qu'il s'agit pas de courir après quelqu'un pendant un an Alors que cette personne ne veut plus de toi Donc soit tu fais en sorte de reconquérir cette personne et là bah oui je comprends que tu restes en contact avec cette personne Soit on arrête en fait Mais tu peux pas rester entre les deux C'est à dire que là tu es littéralement entre les deux Tu continues de lui écrire mais tu vas pas te remettre avec lui Et c'est évidemment CQFD ce qui fait le plus mal Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais Lui par contre il sait très bien ce qu'il fait C'est à dire qu'il profite de tout Il profite de la sécurité de discuter avec toi De constater que tu l'aimes encore etc Et parallèlement il s'envoie en l'air dans tous les sens etc Ça irait très bien si vous aviez décidé d'être en couple libre Mais c'est pas le cas Et d'ailleurs ça te rend terriblement malheureuse Et qu'est-ce qu'on fait ma Gertrude dans la vie Quand il y a une situation qui nous rend malheureux On tape du poing sur la table Et on fait en sorte que ces choses la changent Et là je comprends hein pourquoi tu restes dans cette situation là Parce que de toute façon toutes les options te semblent bouchées Là tu souffres, arrêter de lui parler ça te ferait souffrir Te remettre avec lui ça te ferait souffrir Puisque de toute façon il s'est envoyé en l'air avec d'autres meufs Donc bah ce serait dur pour toi Donc t'es là t'es en mode ah mais c'est sans issue Sauf que si ma Gertrude Parce que même si dans les trois situations C'est à dire maintenant si vous vous remettiez ensemble Ou si vous arrêtez tu vas souffrir Il y a une seule solution dans laquelle tu vas arrêter de souffrir Au bout d'un moment C'est arrêter de lui parler Parce que tu vas arrêter de lui parler Ok ça va te rendre malheureuse quoi Une semaine, quelques mois peut-être même Mais au moins au bout de ces quelques mois Tu seras passé à autre chose Parce que t'auras arrêté de lui parler T'auras fait le deuil de ta relation Tu vas redevenir disponible émotionnellement parlant Et donc tu vas enfin pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre Pour vivre ta best life Alors que si tu restes dans cette situation Tu souffres et tu stagnes Tu ne vas nulle part Et si tu te remets avec lui Bon c'est une autre histoire Parce que potentiellement tu peux lui pardonner J'en sais rien Mais voilà en fait il faut que tu décides au moins entre ces deux options Soit tu te remets avec lui Soit vous arrêtez de vous parler Et c'est une vraie rupture Mais entre les deux C'est vraiment la pire des situations Puisque je te dis tu souffres dans le vent Ça sert à rien T'es pas en train d'avancer T'es pas en train de faire le deuil de la relation Rien Tu souffres Tu stagnes C'est le pire du pire Donc ma Gertrude Prends ta décision Qu'est-ce que tu veux là ? Tu le sais au fond de toi Tu veux te remettre avec lui ou tu veux arrêter ? Une fois que t'as la réponse Si tu veux te remettre avec lui Tu le vois Tu lui proposes un verre Tu lui dis écoute Je veux m'en mettre avec toi Réfléchis quand même aux raisons valables Pour lesquelles vous vous êtes séparés Parce que si elles sont toujours valables Honnêtement ça sert absolument à rien De se remettre ensemble Mais bon ça c'est vous qui voyez Et si tu veux arrêter Tu arrêtes Tu le bloques Y'a pas besoin d'envoyer un dernier message En mode bon bah voilà Je voulais te dire que j'allais te bloquer Surtout en espérant que ça va le faire réagir Surtout pas Juste c'est fini C'est fini Point on arrête Je bloque Je ne lui écris plus Je n'espère plus rien de lui Et on passe à la suite en fait Oui tu vas être malheureuse Ça fait mal une rupture Évidemment Et oui il va y avoir des soirs Où tu vas être en bad ultime Et où tu vas te dire Non vas-y je veux le débloquer Que t'aies la force De surtout pas lâcher Et de te dire Non je ne lâche pas Parce que si tu lâches C'est retour à la case départ Si tu envoies un message à ton ex C'est retour à la case départ Et à chaque fois que tu retournes A la case départ Ça fait toujours un peu plus mal La preuve en est hein Tous les jours en ce moment Tu retournes à la case départ Bon t'es pas en très bon état tu vois Donc courage courage ma Gertrude Parce que c'est clair Tu vas en avoir besoin Mais définis ton objectif Te remettre avec lui Ou arrêter Et tiens-ti Et si jamais tu veux te remettre avec lui Mais que lui veut pas ou quoi que ce soit Deadline hein Deadline c'est quoi ? Deux semaines, trois semaines Allez un mois Pas plus Ça sert à rien de courir après quelqu'un Qui ne veut pas de soi Donc l'un ou l'autre Mais pas entre les deux C'est ultra important